Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info au programme de cette édition consacrée aux courses du samedi 17 avril 2020. Aux actualités, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre, des chevaux à jouer et le quintet organisé en Suède sur l'hyper home du macker. Ça c'est sur PMU.fr, je parle du quintet, mais sur The Turf vous pourrez dans cette même réunion du macker parièrent au V75 en masse commune avec la Suède, d'où une cagnotte à partager entre les gagnants au premier rang. Le premier rang c'est 7 gagnants trouvés d'affilée dans une grille supérieure à 600 000 euros. Vous êtes prêts ? Eh bien on va parler de tout ça dans ce numéro de Canal Turf Info. Commençons avec quelques informations relatives à la vente de chevaux. Autro, Arcana, société leader dans les enchères Autro et au galop, vient de reporter sa vente mixte d'été prévue à Cabourg le 18 juin à la fin du mois de juillet. Nous parlons des trotteurs, évidemment. Au galop, les braise-up où les pursans sont présentés sur le ring, après être vus galopant sur le gazon de l'hyperum de Deauville, restent cependant programmés à la date du 8 mai. Pas sûr que ces braise-up aient lieu cependant. C'est là que l'an dernier vous auriez notamment pu acheter Valtan pour moins de 100 000 euros. Valtan, un pensionnaire de Christophe Ferland qui cette année se présentait comme l'un des favoris du prix du jockey club à Chantilly, mais qui a été vendu à l'export il y a quelques semaines de cela. Affaire à suivre. Côté courses, rien à signaler. Nous avons fait le point hier sur les pays qui vont reprendre leur calendrier. Nous aurons tout le loisir d'en reparler la semaine prochaine. Je parle notamment pour le Danemark et la Norvège et je n'ai rien de plus à vous proposer. On commence à entendre parler de tout et n'importe quoi. Une rentrée le 11 mai à Vichy, des courses le lendemain à Saint-Cloud, comme si la crise sanitaire s'arrêtait vraiment le 11 mai et fermer la parenthèse de deux mois de confinement. Alors le 11 mai autant que je vous le dise, ce n'est pas la libération de Paris. Le 11 mai nous n'allons pas tous descendre les Champs-Elysées. Le 11 mai ce n'est pas un épilogue ni même le dernier chapitre d'un roman de Stephen King. Le 11 mai c'est une date qu'il faut saisir pour reprendre le fil de nos courses en donnant à l'Etat toutes les garanties nécessaires sur le plan sanitaire. Et je ne suis pas certain qu'envoyer les saussures professionnelles sur les routes, avec camions, lades et chevaux, comme avant, répondre à ce cahier des charges. Et pour tout vous dire, je suis même persuadé du contraire. Bref, souhaitons juste que là-haut, suivez mon regard, le pragmatisme et l'intelligence prennent enfin rapidement le pas sur la bêtise et l'inconséquence. Alors, 6 réunions sont programmées ce samedi 17, 3 au galop, 3 au trop, ce vendredi en Suède, en Australie et en Floride, vous connaissez le chemin. Le quintet a lieu à Humaker dans la 9e course dont le départ sera donné à 17h50 en fin d'après-midi autrement dit. Au total, 57 courses ce samedi de 7h30 à la fin de la soirée. Allez à vos crayons ! A Humaker dans la Réunion 1, le 801 Payet. Payet, comme l'attaquant de Marseille ou l'humoriste bien connu, a remporté 3 de ses 5 dernières courses. C'est la base de son épreuve. Le 1011 Van Gogh ZS, c'est un fils de Love You qui aligne les bâtons. A Persascott, en Australie, le 807 Ease Parker reste sur une 3e place encourageante. A Wagry, on revient là en Suède, je dis Wagry, je ne sais pas comment ça se dit, bon, on ira comme ça. Le 212 Olivignan ne gagne certes jamais, mais le lot est nettement à sa portée. Même réflexion d'ailleurs pour le 310 Zar Hop. A Tampa Bay, le 301 Mr Kissis semble proche d'un succès. A Gulfstream Park, le 506 El Samuro est le seul débutant de la course, mais il est apparemment assez estimé car confié un excellent jockey. A Bunbury, enfin, le 402 Okoha Titan peut réussir la passe de deux. Une petite devinette avant de vous parler des bases. Combien sont-ils au départ du quintet ce samedi à Humaker ? Si vous avez dit 12, vous avez gagné. Mais bon, vous aviez peu de chance de ne pas avoir bon. Tous les quintets proposés par PMU.fr voyant leur curseur réglé désormais à 12 par temps. C'est bien dommage. Ce prix Clairefontaine a donc réuni 12 mâles âgés de 6 à 12 ans sur la distance de 2140 mètres avec départ à l'autostart. Nos équipes de pronostiqueurs vous conseillent deux bases dans ce petit quintet. Le 905 Digital Inc. qui, à 11 ans, possède encore de gros moyens. Et le 912 Perfect Spirit. Le Benjamin de l'épreuve. Benjamin parce qu'il est l'un des trois, six ans de la course. Il est associé à Orjan Kistrom. Bonne chance à vous. Allez, avant de vous retrouver demain, même endroit, même heure, un numéro de téléphone. Vous pouvez laisser votre message. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous appeler ou à laisser un SMS 076408 48 51. Une adresse mail info19atcanalter.com pour faire part de ce que vous pensez du programme. Éventuellement, nous donner des petites informations que nous ne lirons et nous dirons que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et puis sinon, si vous aimez ce programme, vous le likez, vous le partagez sur vos réseaux sociaux favoris, Twitter, Facebook, Instagram. Cette vidéo, vous la voyez sur YouTube. N'hésitez pas à la liker. Allez, je vous salue. Passez un bon début de week-end et à demain.